Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel maquillage et coiffure pour le printemps-été assez simple, rapide, qu'on peut porter tout le temps donc je viens prendre ma brosse qui vient de chez Klairs donc toutes les références des produits seront en barre d'infos je coiffe mes cheveux parce qu'ils ont tendance à boucler et du coup à faire pas mal de nœuds donc je préfère les coiffer avant de venir les sécher voilà, une fois que ça c'est fait, je viens délier mes cheveux donc des racines jusqu'aux pointes je leur fais des espèces de petits massages avec mes doigts pour que ça fasse de jolies boucles en fait, tout simplement je viens prendre à présent mon huile, c'est une huile qui vient de chez Garnier je vais l'appliquer sur mes cheveux, donc des racines jusqu'aux pointes c'est une huile qui va permettre de faire briller les cheveux donc de les nourrir, de les protéger et surtout de faire de jolies boucles et c'est vraiment ce que je recherche donc voilà, j'en applique bien partout de façon homogène je viens à présent prendre mon sèche-cheveux au bout de ce sèche-cheveux, il y a un diffuseur que j'ai acheté séparément le diffuseur va permettre de faire beaucoup de volume et de faire de très jolies boucles c'est vraiment ce que je recherche, parce que quand je les laisse sécher naturellement ils n'ont pas autant de volume qu'avec ce sèche-cheveux voilà, je vais finir par les laisser sécher naturellement mais c'est vraiment juste pour faire la base voilà, on peut voir qu'il y a pas mal de volume je vais à présent passer au make-up donc je vais venir prendre un anti-cerne que je vais venir placer sur mes cernes et je vais venir également le placer sur mes imperfections et mes rougeurs je vais venir maintenant l'estomper au doigt pour que ça aille un fini assez naturel et donc partout où j'en ai mis, bien évidemment je vais venir passer maintenant à la poudre donc j'en mets partout où j'ai mis mon anti-cerne je vais y arriver je vais venir maintenant placer du crayon à sourcils sur mes sourcils pour les redessiner, les redéfinir et les remplir c'est vraiment ce qui va finir le make-up en fait finalement ça va donner de l'intensité au regard et ça change tout moi je trouve que ça change vraiment tout après ça je vais venir appliquer une base à paupières sur mes paupières donc voilà ça va permettre au fard à paupières de ne pas plisser de ne pas filer dans les plis je viens à présent mettre du fard beige sur ma paupière donc n'importe quel fard fera l'affaire du moment qu'il soit beige ou blanc cassé je viens l'appliquer avec un pinceau plat voilà sur mes deux paupières et je viens à présent appliquer du mascara et ce sera la dernière étape pour mes yeux donc là c'est un mascara de chez Yves Rocher il est vraiment super bien donc il allonge bien les cils il donne pas mal de volume on en met sur les cils inférieurs et supérieurs voilà je vais maintenant passer au rouge à lèvres donc là c'est un rouge à lèvres rose vraiment rose flash je viens appliquer du blush j'en mets sur mes pommettes avec un gros pinceau et voilà c'est déjà terminé voilà ce que ça donne une fois que c'est fait pour la coiffure c'est tout simple je viens prendre deux pinceau je les mets derrière ma tête et voilà c'est déjà terminé je laisse passer ma petite mèche devant et voilà je remonte un petit peu les boucles et c'est fini voilà tout le monde j'espère que ça vous a plu si jamais c'est le cas vous pouvez laisser un petit j'aime vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne ou laisser un commentaire c'est gratuit et on se revoit très vite dans une prochaine vidéo bye 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 bye